Mediapart Live continue, le retour sur enquête continue. Je suis toujours avec Yann Philitin, puisque tu ne t'arrêtes pas en ce moment. On a bien parlé de Terry Riner à l'instant. Et puis là, il y a un autre article qui est paru en partenariat avec un réseau dont on va parler, qui s'appelle The Signals Network. On va en dire un mot, mais parlons de l'histoire tout de suite. Tu nous emmènes dans les secrets de ce qu'on peut appeler une usine, une ferme, je ne sais pas quel est le bon terme, à Troll Russe. Et on va voir deux histoires parallèles qui se rejoignent. Une première histoire, c'est cette fameuse IRA, Internet Research Agency, qu'on peut décrire comme un facteur russe de déstabilisation des campagnes électorales. Cette organisation, c'est celle-là qui rassemble les fameux trolls russes dont on parle, cette organisation, quels sont ces faits d'armes ? Quels sont pédigrés, si j'ose dire ? L'IRA, c'est une organisation qui a été fondée en 2013, selon plusieurs rapports officiels par un oligarque russe très proche de Vladimir Poutine, dont on reparlera. Et en fait, c'est une ferme à troll, c'est-à-dire que c'est des jeunes russes qui sont enfermés dans les bureaux, notamment à Saint-Pétersbourg, et qui sont là, en fait, pour diffuser, via des comptes anonymes, la propagande russe sur les réseaux sociaux, 24h sur 24. Il y a même une équipe de jour, une équipe de nuit. Ils sont plusieurs centaines, ils œuvrent dans plusieurs langues, dont l'anglais, et ils sont là, évidemment, pour servir la politique de Poutine, et surtout monter des opérations de déstabilisation. Alors, on les a vus dans la guerre en Ukraine, où ils soutenaient la position russe. Vous savez, dans le crash de cet avion qui a été abattu toujours autour de l'Ukraine par un missile russe, tuant énormément d'occidentaux, surtout des néerlandais, où l'IRA a essayé de faire passer le message que non, 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 les Russes n'y étaient pour rien, mais leur plus gros fait d'armes, c'est évidemment l'influence russe lors de la campagne présidentielle américaine, où en fait, il est maintenant documenté que l'IRA a aidé, en tout cas a soutenu l'élection de Donald Trump, en bombardant les réseaux sociaux américains de fake news, en pourrissant sa rivale Hillary Clinton, en attisant les tensions communautaires, en essayant d'inciter, par exemple, les Noirs, qui sont des grands soutiens des démocrates statistiquement, de ne pas aller voter, justement, pour attirer, pardon, pour faire baisser les votes pour Hillary Clinton, et à tel point que l'an dernier, le procureur spécial Mueller, qui enquête justement sur cette ingérence russe, a inculpé 13 personnes liées à l'IRA, dont Evgeny Prigozine, donc cet oligarde qui est le chef présumé de cette organisation. – Alors voilà, c'est-à-dire que, donc, tout ce que tu dis, ça a été documenté par diverses enquêtes, il y a des journalistes qui se sont fait embaucher dans cette ferme, qui ont pu voir ce qui s'y passait, donc tout ça est documenté, et alors on découvre aussi l'identité de ce Prigozine à la tête, qui a un surnom un peu cocasse, on se rapproche dans un polar, c'est le cuistot de Poutine, parce qu'il est restaurateur de la profession… – Voilà, le cuistot de Poutine, c'est un sacré personnage, ce Prigozine, parce que c'est un ancien délinquant, il a été condamné pour fraude, il est allé en prison, à sa sortie de prison, il est devenu restaurateur, il a monté un restaurant très chic sur une péniche, et apparemment c'est comme ça qu'il a connu Poutine, qui est aimé fréquenter son restaurant, on le voit en train de servir carrément Vladimir Poutine, à gauche sur la photo, et il se trouve qu'ils sont liés d'amitié, et qu'il est devenu en fait, en l'espèce de quelques années, l'un des oligarques les plus riches de pays, toujours grâce à la restauration, parce que, pardon, le Kremlin, j'allais dire l'hélicien, et l'État russe lui ont confié de très juteux contrats de négociations en collectif, qui en ont fait un homme richissime, et donc, en contrepartie, il est soupçonné, notamment par la justice américaine, d'avoir utilisé une partie de cet argent pour financer l'IRA, cet outil de propagande russe sur Internet. – Alors, je le disais, on va voir se réunir deux histoires, c'est-à-dire qu'au fil du papier, on découvre le lien entre l'IRA, cette organisation dont on parle, et une technologie qui est baptisée Snap, qui a été développée par un entrepreneur espagnol. Alors, parlons de cette technologie, qui va être très importante pour comprendre la montée en gamme, si j'ose dire, de l'IRA. Cette technologie, c'est une sorte de logiciel de trolling. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? – Oui, c'est un logiciel qui a été inventé par un entrepreneur qui oeuvre notamment dans les jeux vidéo espagnols, qui s'appelle Ravier Perez Dolcet, et qui, cet entrepreneur, en fait, a inventé cette technologie au départ pour ses clients qui étaient des grandes entreprises et qui étaient victimes d'attaques, notamment de consommateurs mécontents, sur les réseaux sociaux. Et très vite, l'un des gens qui siègent à son conseil d'administration lui a dit, ce serait peut-être bien de l'utiliser en politique. Et en fait, c'est un logiciel qui permet d'analyser les tendances sur Twitter et surtout de booster les courbes de popularité et d'influence des diverses tendances. C'est-à-dire que, pour faire très simple, c'est un logiciel qui vous permet, en contrôlant seulement quelques dizaines de comptes, en fait, de créer des vagues de news et des vagues en poussant un sujet sur Twitter. Pourquoi ? Parce que le logiciel va analyser ce qui marche le mieux, dans quel ordre il faut tweeter, où il faut tweeter, quel tweet-o-influant il faut viser pour avoir, en fait, une diffusion et un impact maximal des vagues, en fait, que vous lancez sur Internet à partir de la quelques dizaines de comptes ou quelques centaines de comptes que vous contrôlez. Et, en fait, ça a été utilisé, c'est l'une des informations intéressantes de notre article, pour la première fois en Espagne, en 2015 et 2016, par le Parti populaire espagnol lors des élections législatives. – C'est ça qu'il y a aussi dans le papier, c'est qu'on s'aperçoit que les deux grands partis de gouvernement historique espagnol, Parti populaire et Parti socialiste, ont acheté et utilisé ce logiciel. – Le mieux documenté, c'est pour le Parti populaire, où là, on sait qu'ils l'ont utilisé. Et c'est assez fou, parce qu'ils ont créé une application spéciale pour smartphone qui est, en fait, liée, connectée à Snap, connectée au grand logiciel, qui était installée sur quelques centaines de smartphones de partisans du Parti populaire. Et, en fait, Snap, les leaders du parti, en fait, disaient quel thème ils voulaient pousser. Voilà, on va pousser ça avec tel élément de langage. Ils rédigeaient des tweets avec des hashtags, vous savez, c'est mot dièse qui identifie une conversation donnée. Tout ça était directement téléchargé, pushé, en fait, sur les applis des sympathisants. Et ensuite, Snap envoyait des instructions directement sur les téléphones des sympathisants pour leur dire quoi faire. C'est-à-dire qu'en fait, les sympathisants étaient transformés en robots, en cyborgs, alors que, voilà, en espèce de pantin, si vous voulez, contrôlés par un logiciel qui faisait en sorte que ces campagnes et la façon dont elles se diffusent sur Twitter aient un maximum d'impact. – Alors, un maximum d'impact, c'est difficile à mesurer parce que l'impact électoral, difficile à mesurer par nature pour une telle technologie. Et en plus de ça, il y a eu plutôt des… En 2015, on n'est pas sûr que le Parti Populaire était très satisfait, en fait, – Alors, le Parti Populaire, a posteriori, nous a dit qu'ils avaient trouvé la technologie pas si efficace qu'ils l'avaient espérée. Ce qu'on peut quand même constater, c'est qu'à la fois en 2015 et en 2016, c'est le Parti Populaire qui gagne. Alors, on ne sait pas s'ils ont gagné grâce à Snap, évidemment, grâce au logiciel. Mais même s'ils ont gagné avec une majorité relative, c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième vote et que Mariano Raroi a eu un petit peu de mal à former un gouvernement et à être désigné pour former un gouvernement. À la fin, c'est quand même le PP qui a gagné. – Alors, là où nos deux histoires se rejoignent, comme je le disais, c'est qu'on ne comprend pas vraiment le saut d'efficacité de l'IRA, donc la ferme bruse dont on parle dans les campagnes dont tu as parlé, sans le saut technologique que représente ce programme espagnol. Et le concepteur de ce programme dit, voilà, l'IRA s'est servi de mon programme, en tout cas, c'est similaire en tout point à ce que moi, j'ai conçu. – Oui, alors, si vous voulez, le concepteur de ce logiciel, ce qu'il dit, c'est, moi, je suis persuadé que l'IRA a mis la main sur mon logiciel. Et de fait, au milieu des années 2010, l'IRA, c'est une ferme à troll entièrement humaine. Et en fait, les Russes se rendent compte, un peu comme le concepteur du logiciel en Espagne, d'ailleurs, que ça ne suffit pas et qu'il faut une intelligence artificielle, il faut un algorithme pour que ces trolls humains deviennent plus efficaces. Il faut que ça devienne des cyborgs, comme le dira un expert américain, et que, finalement, ils soient contrôlés par une puissance supérieure qui sait maximiser l'impact des campagnes pour Twitter. Et à ce moment-là, ils cherchent cette technologie, ils cherchent cet algorithme qu'ils n'ont pas. Et il se trouve que, donc, Ravier, le concepteur de ce logiciel espagnol, il était en affaire avec des partenaires russes. Il avait un contrat en vertu duquel ses partenaires russes avaient un accès total à son logiciel, y compris le code source. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un conflit qui éclate avec ses partenaires russes. Il perd le contrôle de sa société dans des circonstances assez rocambolesques, avec une grosse bagarre judiciaire aux Pays-Bas où elle était basée. Il se trouve que, pendant cette période, ses partenaires russes lui cachent tout ce qui se passe dans les filiales russes du groupe. Donc, il n'a plus aucun contrôle, plus aucune vision de ce qui se passe et de l'usage que son logiciel ait fait. Et cerise sur le gâteau, en 2013, il fait une présentation de son logiciel à la demande de ses partenaires russes à Yevgeny Prigozhin, le cuistot de Poutine, le chef de l'IR. – Il découvre qu'il est… Au début, il ne sait pas qu'il va faire la présentation devant l'IR. – Voilà, il ne sait pas qu'il va faire la présentation devant lui. À l'époque, parce qu'on est au début de la création de l'IR, il ne sait pas que c'est le chef de l'IR et le financier de l'IR. Et il se retrouve… – Mais donc, il ne s'en rend pas vraiment compte, en fait, au moment où il fait cette présentation. – Il ne s'en rend pas vraiment compte. – C'est après qu'il… – Voilà, c'est après qu'il découvre, c'est plusieurs années après, qu'il découvre qui était ce monsieur, avec qui il a dîné. Donc, un dîner pour le cuistot de Poutine, c'est rigolo. Mais donc, il se retrouve dans ce restaurant à Moscou, à dîner avec le chef de l'IR, en tout cas, le chef présumé de l'IR selon plusieurs services de renseignement occidentaux, à lui présenter son logiciel. Et, coïncidence, quelques temps plus tard, il perd le contrôle de sa société, ses partenaires russes ont accès au code source de son logiciel qu'ils peuvent télécharger à volonté, et toujours au même moment, en tout cas dans la même temporalité, des experts indépendants que nous avons interrogés, constatent que l'IR a fait ce sauce technologique et est passé d'un trolling, on va dire artisanal et 100% humain, à un trolling cybernétique, avec un algorithme puissant qui les aide à maximiser leur campagne. Alors, disons-le tout de suite, on n'a pas la preuve absolue que l'IR a mis la main sur ce logiciel espagnol, mais comme je viens de le raconter, il y a un faisceau d'indices concordants qui sont extrêmement troublants. – Alors, dernier point, c'est important de le dire, cette information, tu ne l'as pas découverte par hasard, elle est venue grâce à un réseau qui s'appelle The Signals, est-ce qu'on peut en dire un mot, parce que c'est par ce réseau que cet entrepreneur espagnol a fait des révélations qui ont permis ensuite de faire tout le travail d'enquête que tu viens de nous synthétiser ? – Tout à fait, en fait, cette enquête, c'est la première réalisation d'un réseau de médias, d'un nouveau réseau de médias qui a été créé par une fondation qui s'appelle The Signals Network, qui a été fondée par un entrepreneur français des nouvelles technologies qui a décidé de mettre sa fortune au service de la liberté de la presse. Et le signal, c'est quoi ? C'est une fondation qui vise à protéger les lanceurs d'alerte. Et donc, si vous êtes un lanceur d'alerte, que vous avez des informations importantes, vous pouvez d'une part nous les fournir, et si vous allez sur Mediapart.fr, vous verrez qu'il y a une page spéciale où justement, les lanceurs d'alerte qui souhaitent d'ailleurs ou non bénéficier de ce programme peuvent nous donner des informations et c'est ainsi qu'on a recueilli ces informations sur Snap, ce programme espagnol. Et d'autre part, cette fondation, elle propose aussi aux lanceurs d'alerte qui en ont besoin un programme de protection. – C'est souvent ça qui fait défaut, souvent un lanceur d'alerte sur un tour fragile, viré, consulgué. – On voit, il y a eu de multiples exemples de lanceurs d'alerte qui se font littéralement détruire, ça va de Edward Snowden exilé en Russie, Chelsea Manning qui est en prison, Julian Assange, en France, Stéphanie Gibeault, la lanceur d'alerte du BS qui est toujours au chômage et qui est totalement blacklistée dans le milieu bancaire après avoir révélé la fraude fiscale dans sa banque. Donc on sait que c'est toujours extrêmement compliqué, voire extrêmement violent pour les lanceurs d'alerte, qu'ils en payent souvent à un prix très lourd. Et justement, le but de cette fondation, c'est de dire, donnez-nous des informations et on vous protégera. Alors c'est toute une gamme de services qui sont en fait faits sur mesure en fonction des besoins du lanceur d'alerte qui peuvent aller de la protection juridique, qui peuvent aller à la fourniture d'une safe house, vous savez, une maison secrète où le lanceur d'alerte peut se cacher. Ça peut être pour les lanceurs d'alerte qui souhaitent parler à visage découvert un accompagnement en termes de médias, d'accompagnement médiatique. Et donc, cette alliance des deux, c'est informez-nous, protégez-vous, comme on l'a expliqué dans cet article de Mediapart. Et donc, on a lancé en fait l'an dernier un premier rappel à témoignage qui était justement sur le thème du big data, c'est-à-dire justement le mauvais usage des données personnelles. Là, on était en plein dedans avec le trolling sur Internet. Et donc, cet appel est encore ouvert et quiconque a des informations à ce sujet ou à d'autres d'ailleurs peut aller sur le site de Mediapart et donc nous contacter de façon hautement sécurisée via des dispositifs techniques qu'on ne va pas détailler ici. Et peut-être une dernière chose pour montrer l'activité de cette fondation qui est évidemment très importante pour Mediapart, c'est que, ce qu'il faut signaler, c'est que The Excellence Network a accepté de s'occuper de la défense d'un lanceur d'alerte qui nous est cher qui est Rui Pinto qui est le lanceur d'alerte des Football Leaks qui a été arrêté à Budapest, transféré au Portugal parce qu'il a été arrêté à la demande du Portugal qui est poursuivi pour piratage informatique et tentative d'extorsion ce qu'il dément. Nous, ce qu'on soupçonne c'est qu'il est surtout poursuivi pour avoir fait les immenses révélations Football Leaks que les soeurs de Mediapart connaissent. Donc, il est aujourd'hui en prison en détention préventive ce qui est assez fou pour la nature d'aider lui qu'on lui reproche il n'a tué personne et donc The Signal's Ex-Mort a accepté d'assurer y compris financièrement la défense de Rui Pinto. – D'accord, merci beaucoup Yann pour tous ces éléments alors pour ceux qui veulent justement retrouver toutes ces révélations Foot Leaks les articles dont tu nous as parlé et